Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui par un du film Churchill réalisé par Jonathan Teplitsky. L'histoire, nous sommes en 1944 et nous sommes à peu près 72 heures avant l'opération Overlord, donc l'opération du grand débarquement du D-Day, et on va suivre Winston Churchill qui n'approuve pas forcément cette opération et qui va essayer un peu de se battre contre Eisenhower pour faire en sorte que ça se passe mieux, en tout cas dans sa tête. J'essaie de rester très vague parce que sinon c'est un petit peu dommage de vous briser la surprise de ce long métrage, parce que c'est un film qui est assez surprenant, le long métrage de Jonathan Teplitsky, parce que son précédent long métrage à Teplitsky, c'était Les Voies du Destin, qui n'était pas forcément un très grand film, qui était extrêmement bancal quant aux thématiques qu'il abordait et aux regards qu'il portait sur son personnage central. Pour le coup, ici on est beaucoup plus sur un portrait très humain, et on sent que Teplitsky est beaucoup plus à l'aise sur ça, qui arrive beaucoup plus à rentrer dans la tête de ce personnage-là, et surtout en fait, c'est une icône en Angleterre, Churchill. C'est l'un des hommes qui a participé à la victoire durant 1944 et 1945. C'est un des grands pontes du trio des alliés, avec Eisenhower, De Gaulle et lui. Donc c'est un monument ce mec-là, et c'était très essentiel pour le cinéaste de ne pas se planter. Et il ne se plante pas, clairement pas. Le film est très très beau, extrêmement poétique, extrêmement intense, très humain, très touchant. Il traverse beaucoup d'émotions, son métrage, et c'est peut-être en ça qu'il est bon, voire même vraiment bon. Le scénario est aligné par Alex von Tunzelman. Le scénario en fait réside, en tout cas dans sa force, dans le regard qu'il porte sur les différents personnages. En fait, on va surtout se centrer sur Churchill, forcément, mais il y a un très joli regard qui est porté un petit peu sur tout le monde, et sur tout l'entourage de Churchill, l'entourage bon comme négatif. C'est ça en fait qui donne du punch à l'ensemble du long métrage, parce que ça nous raconte l'histoire d'un soldat qui n'a jamais pu se remettre d'une défaite qu'il a vécue durant la première guerre mondiale, et qui va essayer pendant cette seconde guerre mondiale de ne pas refaire les mêmes erreurs. Parce qu'il a la sensation qu'on veut le forcer à refaire les mêmes erreurs. Alors que c'est un homme qui doit apprendre de ses erreurs. Et là-dessus, le film joue très bien parce qu'on nous montre Churchill un petit peu comme un sale gosse, comme le genre de personnage qui ne supporterait pas qu'on lui dise la manière à laquelle il doit penser, qui a absolument envie d'imposer son point de vue, et qui pour ça va user de sa plus grande arme, c'est-à-dire la parole, et ses connaissances, ainsi que son ancienneté. Et au travers de ça, on nous dit un petit peu, ben Churchill, regarde, c'est pas parce que t'es persuadé de tout connaître que tu peux forcément prédire l'avenir. Et le film joue beaucoup là-dessus, a énormément de paraboles autour de ça, et arrive beaucoup à forcer le spectateur à comprendre Churchill, tout en essayant de lui faire admettre que Churchill a tort. Churchill n'est pas dans la bonne vision du monde, et Churchill broie du noir. Et là-dessus, Tunis-Allemagne arrive vraiment à équilibrer son film, à donner une dramaturgie assez équilibrée. Le gros souci qu'on pourra reprocher à ça, c'est que le film en devient très verbeux, voire à la limite de l'imbuvable par moments, tant il essaye de faire de la philosophie de comptoir, ou d'imposer des espèces de réflexions pseudo-humanistes, à des moments où c'est pas vraiment le bon moment. Mais au milieu de ça, il y a vraiment des scènes qui sont fortes, et il y a notamment une scène que je trouve vraiment, vraiment intense, où Churchill est complètement dévasté, et est persuadé qu'Overlord va être un massacre, et Miss Garrett, sa secrétaire, va péter une durite et lui dire « Arrête de broire du noir, il y a mon mec qui est là-bas, sur le front, qui risque de mourir, et toi t'es en train de me dire qu'il va crever. » Et cette scène-là, elle est vraiment très très bien faite. Et on sent qu'Unzelman, il y a mis beaucoup d'émotions. Et c'est couplé avec un autre point fort que je trouve très important, c'est la mise en scène de Jonathan Teplitsky, qui aide vraiment le film à aller dans une direction où l'émotion va être à fleur de peau, et va permettre au spectateur, au-delà de comprendre cet homme, d'être touché par cet homme. Et c'est là que Teplitsky arrive vraiment à amener quelque chose de fort. Il n'est pas simplement dans une espèce de fascination iconique pour la légende et le mythe qu'est Churchill, il est dans l'espèce d'envie de compréhension de pourquoi cet homme, à ce moment-là, est devenu une légende. Pourquoi encore aujourd'hui, on dit que Churchill, à ce moment-là, il a été important et qu'il a servi à la bascule de la pensée des différents alliés, et qui a fait que ces hommes se sont sentis concernés par ce moment de l'histoire. C'est vraiment, vraiment très fort, et tout ça dans sa mise en scène, il arriverait très bien à le faire ressortir, par le biais d'outils scénographiques extrêmement simples, il utilise beaucoup de courtes focales, il aime bien jouer sur la proximité qu'il entretient avec les différents personnages, notamment avec Churchill. Il y a beaucoup de scènes, on est très 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 près de lui, et où il y a une très très faible profondeur de champ. C'est assez saisissant de voir où il y a des moments, on est saisi par la brutalité de ce visage, que Teplitsky arrive vraiment à capter avec une certaine candeur, presque on pourrait dire, parce qu'il veut vraiment faire ressortir chaque trait du visage de cet homme, comme pour montrer qu'au-delà d'être un mythe, c'était avant tout un être humain touché, en fait, par ce conflit, qui cherchait simplement à protéger ce qui pour lui était important, c'est-à-dire les jeunes anglais. Et Teplitsky arrive vraiment très très bien à faire ressortir ça. On peut rapprocher au film d'être un petit chouïalon et de s'étirer, mais ça reste anecdotique. Ce qui ne l'est pas, c'est le casting de ce film. Miranda Richardson est vraiment excellente, en Madame Churchill, vraiment bon. John Slatery aussi est vraiment excellent. Il joue un petit rôle secondaire qui est celui d'Eisenhower, mais qui est vraiment fort. Et James Purphoy, dans le rôle de George VI, est vraiment excellent aussi, mais... Brian Cox. Deuxième film de la semaine pour lui. C'est le deuxième film dans lequel il tient un des rôles principaux. Excellent. Sublime. Cet acteur, il est fantastique. Et au travers des deux films, The Jane Doe Identity et Churchill, il montre une paillette de jeux immense. Ce mec est extraordinaire. Et c'est un très 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 grand acteur. Et ici, il livre une performance saisissante qui nous transperce tellement il est juste. Et au final, Churchill, ça aurait pu être un film avec d'énormes défauts, ça aurait pu être un film avec d'énormes facilités, ça aurait pu être un film avec beaucoup de raccourcis. Ça ne l'est jamais, parce qu'il y a un metteur en scène qui sait ce qu'il veut faire de son personnage au centre de ce film. Et il y a un acteur extraordinaire. Et il y a une histoire qui est pleine de poésie et qui est extrêmement touchante. Donc si vous avez l'occasion de voir Churchill de Jonathan Tepitsky, allez-y. C'est vraiment un très beau moment de cinéma. A plus.